Le tabac favorise l'infection virale et surtout sa persistance au niveau du col. Et c'est la persistance de l'infection virale qui va favoriser l'apparition du cancer. Le cancer du col de l'utérus, c'est ce qu'on appelle un cancer viro-induit. C'est-à-dire que dans la très grande majorité des cas, il se développe à partir d'une infection virale avec un petit virus qui est identifié et connu depuis longtemps, qui s'appelle le papyma virus. Les symptômes du cancer du col, le plus fréquent, c'est le saignement en dehors des cycles. Ou bien le saignement juste après les rapports. Tout saignement mécanique de nature inhabituelle doit faire consulter les patientes. Alors il existe deux principaux traitements dans le cancer du col. Pour les petits stades, ça va être un traitement chirurgical. Et pour les stades un petit peu plus avancés, ça va être un traitement de radiothérapie. Souvent avec un peu de chimiothérapie pour améliorer l'efficacité de cette radiothérapie. On essaye de ne pas mélanger les deux techniques de traitement pour ne pas multiplier les effets secondaires de ces deux techniques. Les facteurs de risque du cancer du col sont identifiés depuis longtemps. Le premier, ça va être le tabac, puisque le tabac favorise l'infection virale et surtout sa persistance au niveau du col. Et c'est la persistance de l'infection virale qui va favoriser l'apparition du cancer. De la même façon, quand on a une immunodépression, c'est-à-dire quelque chose qui diminue nos défenses immunitaires, comme le virus de l'immunodéficence acquise par exemple, comme le sida, les défenses immunitaires étant plus faibles, le virus persiste plus longtemps et donc il y a plus de risques de transformation en état pré-cancéreux, puis en état cancéreux. Et ensuite, tout ce qui est lié au papimavirus, c'est-à-dire les rapports sexuels nombreux, avec des partenaires multiples, ça favorise le nombre de fois où on est en contact avec ce virus et où on risque donc de développer un état pré-cancéreux du col et donc un cancer du col. Et le dernier facteur de risque, c'est l'absence de vaccination. Le premier conseil, c'est de bénéficier d'un suivi gynécologique de qualité, c'est-à-dire aller régulièrement voir soit son médecin généraliste, soit sa sage-femme, soit son gynécologue de ville, soit un gynécologue spécialisé qui va mettre en œuvre le dépistage organisé du cancer du col, qui consiste simplement à faire ce qu'on appelle un frottier au niveau du col, un prélèvement qui est indolore, et qui permet de mettre en évidence les états pré-cancéreux et de les traiter avant l'apparition d'un cancer. Le deuxième conseil, c'est de limiter l'intoxication tabagique, puisque c'est un facteur de risque connu. Sous-titrage ST' 501